Et salut à toutes et salut à toutes et bienvenue pour ce huitième épisode de Game Lovers. Game Lovers comme vous le savez, c'est le podcast corse des amoureux de jeux vidéo. Alors aujourd'hui, on est en très bonne compagnie. On est encore une fois pour la troisième, cette fois-ci en live sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Ce qui fait que ma foi, si vous vous abonnez à la chaîne Game Lovers 2B, aussi bien sur Twitch que sur YouTube, vous serez informé de nos lives du moment où on les commence. Et vous pouvez venir interagir en direct avec nous directement, prendre position, participer, donner votre avis. Et puis on essaie comme ça au gré de la discussion de vous intégrer, de vous répondre et de faire ça assez naturellement. Alors au programme, messieurs, une émission intitulée Bombe Atomique. Bombe Atomique, car oui, le thème c'est la guerre. Et de la guerre, il ne sort en général qu'un seul ou qu'une seule vainqueur. En tout cas, c'est ainsi que ça s'est passé dans l'histoire. Et donc on va parler de ça avec mes acolytes du jour qui, je dois le dire, sont très nombreux. On les montre à Twitch, évidemment la radio ne les verra pas. Ce n'est pas très radiophonique comme exercice, mais les voilà, ils sont là. Ils sont à ma gauche, ils sont à ma droite. Ils saluent le live, les gens sur Twitch à qui nous ont déjà fait un petit coucou au préalable. Et donc aujourd'hui, pour nous accompagner, messieurs, je vais commencer par une musique collective. Car aujourd'hui, personne ne se défilera. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous avons un besoin impérieux d'avoir avec nous des soldats, des fantassins. On avait besoin d'avoir du nombre, de constituer une armée de généraux, de gens prêts à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, à ce titre, nous avons un démissionnaire dont je déplore l'absence. Parce que voilà, lui pour le coup, le déserteur ne sera pas salué car aujourd'hui, il s'agissait d'aller jusqu'au bout. On vous met un peu de musique, on nous la met pour nous aussi. La voici sur un thème martial. Voilà, vous, vous l'aurez dans les oreilles sur Twitch. Pour ceux qui sont avec moi, pas tout le monde ne l'a dans l'oreille. Fred, il doit l'avoir. Oui. On part au combat avec du Elden Ring, les amis. Parce que je ne vous lâcherai pas avec ça. Je ne vous lâcherai pas avec ça. Pourquoi ? Au hasard. C'est ça au Metal Gear. C'est exactement. Tout à fait au hasard. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à Metal Gear. Parce que Metal Gear n'est pas un jeu sur la guerre. Parce que Metal Gear n'est pas un jeu sur la guerre. Metal Gear est un jeu qui dénonce. Qui dénonce la guerre. La guerre. Les errements des êtres humains qui se font la guerre. Et allez, on va s'en laisser aller. Trois petites secondes à fond. Des piqueness. Ah là 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 là. Je t'aime, Idé Takamina Zakis. Tu se réveilles. Ah là là. Enfin bon, nos fantasins du soir. Messieurs, dames, ils sont là donc. Et bien, honneur aux généraux. Honneur aux généreux. Oh, l'expression. Ceux qui nous font le plaisir de nous accueillir. Et d'être là à chaque fois. Quasiment. Presque. Romain et Fred. Et une fois n'est pas coutume. Romain quand même. Parce qu'il nous fait bénéficier de nos locaux. Salut Romain. Comment ça va ? Salut. Ça va très bien. Merci beaucoup. Et ben voilà. Je suis là au pied levé. Et avec Fred, pour justement, par les guerres. Par les guerres. Oui, par les guerres. Les vat-en-guerre. Les vat-en-guerre. On est face à l'émission. Donc notre vat-en-guerre le plus... Oui, ça y est. Je pense que tu as franchi le cap. Tu es peut-être le plus... Le plus assidu. Le plus assidu. Le plus solidaire. J'ai gagné un grade. Je suis monté en grade. Je suis monté en grade. Le plus haut gradé peut-être. Le vétéran. Le vétéran. Comment il va le vétéran ? Ça va très bien. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on le représente, Fred ? On peut. Ray 3 Arcade Game. Création de bornes d'arcade. Toujours. Et puis Game Lovers. De plus en plus, donc. Eh oui. De plus en plus participants à ce... Avec grand plaisir. À ce petit bijou. Game Lovers. Dans le plus grand podcast corse de jeux vidéo. Le plus grand. Parce que le seul, on ne le dira jamais assez. Et aujourd'hui, on est accompagné... On est accompagné de trois nouveaux arrivants. Parce que nous, quand on les intègre, on n'y va pas par calme. Des bleu bits. Des bleu bits. C'est les débutants. C'est comme ça qu'on dit armé. C'est les bleu bits. C'est les bleu bits. Exactement. Engagez-vous qui disait. Non, comment on dit les secondes classes ? Secondes classes, c'est ça. Alors, je ne sais pas quelle seconde classe veut prendre la parole. On va dire private pour l'anglais. C'est plus... Private. Alors, si on est sur l'anglais, le private Matthew peut-être. Oh ! Joli. Mais ça travaille. Il y a du livre. Je t'ai dit que ça travaille. Mathieu. Bonsoir à tous. Très heureux d'être là pour partager ce moment avec vous et essayer de participer très modestement à ma petite connaissance en matière de la vidéo. Toute contribution est la bienvenue. Absolument. Modeste ou pas modeste. Enfin, d'ailleurs, on ne fait aucune hiérarchie. On a d'emblée voulu... Enfin, on va quand même appeler private quand même. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est vrai que le... Alors, le slow beat, alors. Le slow beat, c'est bien rigueur. C'est vrai. Mais, dans un terrain... Eh bien, même les contributions private sont les bienvenues. N'est-ce pas ? Puisque d'emblée, on a voulu que le podcast, ce soit quand même quelque chose de... D'ouvert. De joueur et pour les joueurs. Dans le sens où des émissions avec des spécialistes qui nous parlent déjà de leur quotidien, on va dire des tréfonds de l'industrie, de ce qui peut s'y passer, etc. Ça existe déjà. Évidemment, nous, ce n'est pas notre place. Aucun d'entre nous ne fait ça dans la vie. Enfin, ce n'est pas notre boulot. Donc, on n'en parle qu'entre amateurs. Donc, il n'y a vraiment pas de... Enfin, il n'est pas question de hiérarchie en dehors de la blague quant au thème de ce soir. Ensuite, messieurs, à qui l'honneur ? Qui se lance ? Oui, bah, recrue Lucas. Recrue Lucas. Jeune Lucas, c'est ça. C'est ça. Bah, je suis content d'être ici aussi, d'être envoyé sur le champ de bataille. Et puis, bide de là, ça lui fait faire son service militaire, d'une certaine manière. Oui, c'est bien parfait. C'est vrai. Merci, Figadelo, de nous suivre. Je ne sais pas qui c'est, mais... Mais on l'aime. Mais quand même, on a de la couleur locale. On reste couleur locale. Alors, pardon, reprends Lucas, je compris. Oui, c'est vrai. Et, bah, le ravi d'être ici. Donc, moi, pour cette guerre de console, moi, je suis pour les gagnants. Ah, il a choisi son camp. Il a choisi son camp. Est-ce que le camp des vainqueurs, c'est pas ça, là, une forme d'intelligence ? Oui, bah, tu diras ça à tous ceux qui ont fini rasés, t'as un peu. Ils n'ont pas choisi les vainqueurs, au demeurant. Oui. Tout dépend du moment où tu passes le... Dans les pronostics, on est vus. Exactement. Ça partait bien dans leur sens. On salue Balrog, qui est avec nous. C'est la famille, ça aussi. C'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur. C'est la petite soeur qui est là. Fidèle au poste. Fidèle Castro. Fidèle Castro. Non, c'est pour rester dans le thème. C'était pas l'avenir. Et enfin, il y a Rémi qui est avec nous. J'ai engagé Rémi. Eh oui, je suis passé par là aussi. Il y avait de la bière, de la lumière, des copains. Donc, je me suis dit, tiens, on va participer. Et puis, en plus, ça parle de jeux vidéo. Donc, parfait. C'est vrai. Quelle présentation. N'est-ce pas ? Concis. Ah ouais, parfait. Il est prêt. Je pense qu'on est sur un... Non, mais là, j'ai fait le max. Je suis tout donné. Il y a un potentiel promouvable. Ah non, je t'amène des jeux de qualité. Là, ça peut progresser, mais je ne doutais pas de ça. Mais il ne l'a pas amené. Je ne l'ai pas amené. Alors, petit... Comment on va dire ça ? Petit balayage chronologique, d'abord. Puisqu'on parle de la guerre des consoles, on ne va pas la refaire. On ne va pas refaire le match. On va simplement dire... On va essayer de situer à partir de quand ça commence, quand est-ce que les termes émergent vraiment, quelle forme, cette guerre des consoles, sur quelle forme elle va s'établir. Et comment très vite... Les constructeurs, d'ailleurs, bien plus que les développeurs, vont essayer d'entraîner avec eux toute une communauté de joueurs et qui vont faire le boulot à leur place. Qui vont envoyer au front pour défendre leurs machines. Alors, messieurs, première génération de consoles, on se situe... Ah, c'est... Elle est là, ma sœur. Là, voilà. Souris, la dibachou. Ça, c'est... Ça, c'est la frangine. Parce que c'est mon surnom. Elle est là et elle nous follow, si ce n'est pas gentil, ça. Salut, frangine. Donc, nous disions... Nous disions la première génération. Première guerre. Première génération de consoles, donc, on va se situer autour de... Enfin, des consoles qu'on connaît assez bien. La première... La NES. Alors, on saute la première, parce que la première, c'est Pong. On fait très rapide. Donc, pré-83, je dirais, pré-crise économique de 83, Atari 2002. Oui, c'est ça, oui. C'est Atari qui est le patron. Atari est le patron. 83 arrive. C'est l'émergence de... Il n'y a pas vraiment d'opposition. Il y a Nintendo qui a commencé. Moi, j'allais dire avec... C'est Nintendo Sega. Voilà. Nintendo Sega. En 83. La première Nintendo, la Master System chez Sega, et la... Enfin, donc, la NES. La Famicom. La Famicom, la Master System. Et est-ce qu'on inclut, je me suis posé la question, est-ce que SNK, la Neo Geo, est-ce qu'elle est vraiment dans le jeu ? Elle vient après, la Neo Geo. Elle n'est pas là, maintenant. Non. Elle n'est pas là, c'est la surante. On avait déjà... Elle est dans les années 90. Je me suis même posé, tu vois, la question de savoir, est-ce qu'on l'intégrerait ou pas, parce qu'elle est tellement différente des autres. Non, elle est arrivée après. Et d'ailleurs, Neo Geo, très intéressant, parce qu'avec une... Elle est vire tellement. Une démarche commerciale très, très particulière. Oui. C'est assez marrant. C'était haut de gamme, c'était le premium d'entrée. Oui, et la Neo Geo était la seule qui a réussi, on en reparlera peut-être, mais à se rapprocher le plus possible des bandes d'arcade. Parce que, rappelez-vous, dans ces années-là, c'était l'argument marketing par excellence. C'était la bande d'arcade à la maison. Arrête de dépenser 10 francs toutes les 3 minutes et demie. Mais SNK est fabriquée des bandes d'arcade, d'ailleurs. Oui, exact. C'était un fabricant de bandes d'arcade et la Neo Geo faisait tourner les bandes d'arcade. C'était des Neo Geo qui... qui n'est plus que développeur, maintenant, ou éditeur. SNK ont été rachetés, je crois, pas très longtemps. Ils font toujours des jeux de combat, il me semble. Ils font encore des jeux de combat. Ça existe encore, mais c'est plus constructeur, évidemment. Plus constructeur. Je suis allé voir les chiffres de vente, comme ça, on vous les donne. Déjà, des consoles pour essayer de... Enfin, voilà, quoi. Ça nous donne... Ça donne un peu de quoi réfléchir sur le sujet. On était sur la première génération de consoles, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, déjà, les années, parce que j'ai les années. 85-91, la Famicom et la Master System. OK. Première bataille. Première bataille. Et alors, non, je n'arrive pas... Je n'ai pas les volumes de vente, puisque, en fait, elle ne rentre même pas. L'année, c'était... L'année, c'était... L'année, elle rentre, mais elle... Et la Master System, c'est pas la... Si, c'est la Genesis ? Non. La Genesis, c'est la Mega Drive. Non, c'est la Mega Drive. Donc, non, la Master System, c'était... La Master System, c'était... Dans les chiffres de vente, la première Famicom, elle s'est vendue à 62 millions d'exemplaires. À travers le monde ? À travers le monde. Sachant qu'on ne l'a pas eu en Europe. C'est les chiffres worldwide. Parce qu'on l'a eu sous une seconde forme. Oui, on a eu la NES. La NES n'était pas la même forme que la Famicom. La Famicom était vraiment très spécifique. Oui, non, mais là, ça l'intègre, je pense. C'était... Voilà. Non, là, c'est NES Famicom. C'est tout. Il y a pas eu vraiment de guerre parce que Nintendo dominait vraiment cette période-là. Et d'ailleurs, de même, la Master System. D'ailleurs, ils n'entretiennent pas vraiment sur cette génération-là. Il n'y a pas une vraie... Il n'y a pas une grosse rivalité encore. Il n'y a pas une position frontale. Sega arrive. Non, parce que Sega n'a pas encore... n'a pas encore mis les moyens vraiment de concurrencer Nintendo. Oui. C'est arrivé avec la malasse. Alors, justement, on zappe la première puisque de toute façon, il n'y a pas énormément de choses à en dire. D'ailleurs, on le voit, la concurrence qui arrive avec Sega parce que... Et c'est étonnant. Je pense que la console de chez Nintendo qui a été longtemps la plus populaire, ça a été la Super NES. Et pourtant, elle se vend moins bien que la NES. Moi, j'étais surpris de ça. Oui, bien sûr. Parce qu'en face, il y avait Sega. Parce qu'en face, il y a un concurrent qui arrive qui vraiment va aller grignoter. Alors, justement, première entrée de Sega sur le marché. Alors, je vais quand même aller voir ce qu'ils vendent avec la... Si je peux faire une parenthèse, attention, je pense que le réveil de Sega, moi, je pense qu'il se fait au moment de la Master System 2. Parce que la première Master System n'est pas sortie en Europe. On ne l'a pas connue, en fait. Et celle qui était très carrée, vraiment, qui était assez moche. Mais en revanche, on se rappelle de tout ce moment ma première console, c'était la Mega System 2 avec Alex Kidd qui était déjà dedans. Qui était intégrée à la console. Intégrée dedans. Et pour moi, c'est à ce moment-là que se déclenche un truc et que se débarre un petit peu. Donc, il y a un vrai rival qui se met en face de Mario. Il y a Alex Kidd qui commence à être la mascotte de Sega. Il devait être la première mascotte, absolument. Avant l'arrivée de Sonic. Ils sont super soniques. Et alors, c'est marrant parce qu'au moment où il arrive, donc c'est avec la Master System. Non, c'est avec la Mega Drive. En 88. Alors, la Genesis, c'est la Mega Drive. C'est la Mega Drive aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les Américains l'appelaient la Genesis et le reste du monde, c'était la Mega Drive. Avec ce fameux slogan. C'est la Mega Drive. Est-ce qu'on le fait... Alors ça, c'est pour le slogan français. Oui. Et nous, on n'a pas eu justement... Non. On n'a pas eu droit en Europe à ce... Il n'y a pas de pub comparatif. Oui, on n'avait pas droit aux pubs comparatifs en Europe. Non. Ce que m'a appris Fred parce que moi, je ne savais pas pourquoi cette pub-là, on ne l'avait jamais entendue. Tout simplement. C'est le fameux Genesis does what Nintendon't. Donc, ils font un jeu de mots avec Nintendo pour expliquer que Nintendo n'est pas capable de faire ce que fait la Genesis. Et les arguments souvent, même dans les pubs Sega, d'ailleurs, dans les pubs Sega en France, Sega, c'est plus fort que toi, ils vont sur le terrain de la vitesse. Bien sûr. Ils veulent régardiser Nintendo. Ils veulent régardiser parce que Nintendo a quand même une image très assumée, encore aujourd'hui d'ailleurs, de jouets. De jeux pour enfants. De famille, on va dire. Familiale, voilà. Parce que c'était vraiment, et ils ont eu raison. Enfin, ils ont eu raison, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Megadrive, Megadrive US, du coup, parce qu'attention, il faut savoir que Megadrive Japon, d'ailleurs, il y a une histoire géniale là-dessus, c'est que quand Megadrive essayait de s'imposer au Japon, ils avaient vraiment un DG Japon et lui a vécu l'enfer. Parce que comme d'habitude, quand on travaille avec des Américains, c'est toujours pareil, la stratégie générale venait toujours des US et le DG Japon avait beau dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, ce n'est pas comme ça que ça marche en Asie, il faut d'autres techniques, d'autres techniques marketing, pardon, ils n'étaient jamais écoutés par les Ricains. Et les Ricains avaient en effet ce truc de, il faut se remettre en perspective, c'était les années MTV, c'était les années cool, Jones, il faut des stars et ils ont parti là-dedans à fond. D'ailleurs, quand on voit la fameuse publicité, Sega avait Michael Jordan en figure-boe, Joe Montana qui était le footballeur américain le plus connu, Michael Jackson dans la pub, c'était vraiment les stars très américains. Ce qui est curieux pour une firme japonaise en plus, vraiment. Mais les Américains se sont vraiment appropriés à Megadrive. C'est curieux pour Sega qui est une firme japonaise en plus, d'aller être agressif sur un marché qui a priori n'est pas leur et d'y aller avec des arguments qui sont en plus très américains. Même dans l'opposition de couleurs, ils sentaient qu'au Japon ils n'allaient pas avoir presque républicains. Ils n'allaient pas avoir la mainmise au Japon. Ils savaient qu'au Japon, Nintendo était trop fort donc ils ont préféré attaquer sur... C'était un quoi ? Ce n'est pas un fabricant de jouets, Nintendo ? De cartes à jouets. De cartes à jouets. Parce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a des gamins et c'est vrai que c'est typiquement... Même sur la couleur de la console. C'est une des premières qui fait une console noire. Le gris est très dominant dans le monde de l'informatique même des années 80. Regarde, aujourd'hui on n'en a quasiment plus. Et le beige. Et le beige. Tu vois, tu penses à tes premiers Mac, à tes premiers ordinateurs de bureau, c'était du gris. La bureautique était grise et le noir s'est imposé au fil du temps et ces gars, c'est les premiers à aller là-dessus. C'est du bête. J'ai vu cette histoire parce que c'est vrai que tout le monde pense que c'est américain mais justement parce qu'il y a eu ce moment où le DG, le président US devient très très puissant. Oui, après le dessus. En fait, c'est toujours pareil. Quand tu as un marché qui est gigantesque et que tu dis c'est quoi ? Laisse-moi faire. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Parce que d'ailleurs on ne se rend pas compte en termes de volume. Je regarderai récemment sur les ventes de PS5 et même des autres consoles de dernière génération au Japon. Les chiffres, ils sont vraiment marginaux comparés à tous les autres marchés Europe et Etats-Unis. Ça ne représente même pas 10% du total des ventes. Le marché japonais c'est résiduel. Alors que tout l'aspect créatif il vient de là-bas. Les gros marchés c'est l'Europe et les Etats-Unis. C'est les deux plus gros marchés. C'est là où il faut s'en proposer. C'est intéressant de les voir pour une firme japonaise qui ne sont pas très réputées pour être les plus ouverts sur l'extérieur. De se dire allez on va... Mais c'est pour ça que comme dit Romain ils mettaient des délégués à d'autres responsables régionaux. Le problème c'est qu'ils n'ont pas la Chine. Je ne sais plus où s'en est en ce moment mais ils n'exportent pas en Chine. Non mais c'est vraiment un marché très 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 important. C'est compliqué. Oui mais t'imagines s'il y avait une ouverture de la Chine là-dessus le marché asiatique aurait une force... La Megadrive elle est encore active en Amérique du Sud. Oui. Il développe encore des jeux notamment au Brésil il y a encore toute une scène de jeux vidéo brésiliens sur la Megadrive. Donc c'est une console qui existe encore. Alors je l'ai cherché et je ne la trouve pas dans les chiffres de vente donc la Megadrive il faut vous dire que c'est... Enfin pas la Megadrive pardon la première la Master System c'est probablement en dessous des 8 millions de ventes. Quand Famicom en face elle fait 60 millions. Non c'était le premier pas ils ont mis un pas dans le marché. Donc vraiment la guerre elle va s'installer sur la génération Super NES et Megadrive ou Genesis et là vraiment dans les chiffres c'est intéressant parce que vraiment il y a une... ça se vaut assez. On est à Super Nintendo donc 49 millions et la Genesis 29 millions ce qui pour une deuxième console et dans ce qu'était le marché du jeu vidéo à cette époque là c'est... c'est pas ridicule. C'est un succès. On a 30 versus combien j'ai dit avant ? 50 ? C'est ça. 49 ouais. Déjà le marché a grossi ce dont on ne se rend pas compte c'est qu'en cumulé en fait il y a quand même plus de joueurs de consoles mis au bout à bout. Ils ont réussi à rattraper un peu leur retard. En proportion ils ont rattrapé le retard ils ont... Ah oui en proportion le retard il est plus que l'argent comblé. Ils étaient en dessous des 8 ils passent à... Et c'était les premiers à créer un peu une communauté en disant voilà vous rejoignez le quand c'est gars c'est le quoi on découle des jados des baskets on a des vedettes un peu rebelles un peu voilà c'est ce que j'allais dire en fait la victoire économique elle est pas mal la victoire marketing elle est folle parce que par rapport au bruit que ça a fait moi quand je viens d'entendre tes chiffres je pensais que c'était beaucoup plus serré entre les deux tu vois de souvenir et ce qui est fou c'est le crash qui arrive juste derrière le crash de la Saturne ah mais la Saturne c'est... c'est n'importe quoi avec... ils ont pas réussi c'est super rachidant que ça presque la deuxième génération la plus intéressante parce qu'en mon avis enfin pas d'oublier non pardon je dirais presque la génération la plus intéressante celle qui vient derrière celle des 32 bits donc entre deux voilà 32 bits c'est méga cd la 64 n'a jamais existé la génération 64 bits il n'a pas eu le temps de quitter elle était en délésol dans le créneau et la génération 128 elle est aussi intéressante mais même si elle est... parce qu'il y a eu un nouvel acteur surtout qu'elle est écrasante elle est écrasée par la domination d'ailleurs pour revenir sur le Sega nous en Europe on avait Sega c'est plus fort que toi d'ailleurs ça a marqué tout le monde est-ce que tu veux une anecdote personnelle ah vas-y je t'en prie je suis gamin je dois avoir je sais pas à la louche 4 ou 5 ans et alors il y a un jeu enfin vous allez voir je la traduirai peut-être après ma mère est en train de me changer sur la table du salon je suis vraiment tout petit quoi et je bouge vraiment dans tous les sens et donc c'est à l'époque de cette pub et à force de bouger ma mère me dit Maxime enfin arrête-toi mais tu es une Sega et moi j'ai dit Sega c'est plus fort que toi ah non mais voilà bon alors la Sega en Corse c'est le on dirait l'enfant particulièrement pénible mais pour te dire c'était dans la bouche c'est dans l'inconscient moi c'était dans l'inconscient moi c'était dans la bouche d'un gamin c'était devenu une expression d'ailleurs un type de langage c'était devenu et dans le marque éthique c'est comme il y en avait avec Marx c'était quoi un Marx et ça repart un Marx et ça repart enfin c'était des slogans qui ont marqué l'imaginaire et les gens en termes de marque éthique quand t'arrives à faire ça t'as tout gagné à rentrer dans l'inconscient collectif il faut bien secouer Orangina c'est la pulpe qui reste en bas ça Orangina pose pourquoi est-il si méchant il est fort Orangina Orangina très très fort en plus pour une famille indépendante c'est une marque qui n'a jamais appartenu à un groupe c'est la famille c'est encore familial je crois que c'est perillé maintenant je ne suis pas sûr de ça mais ça n'a jamais été Coca-Cola la forme de la bouteille il peut laisser supposer c'est perillé mais on pourra regarder mais ne perdons pas non mais ce n'est pas grave parce que nous on aime bien les digressions parce que comme on est des gens de culture alors à la culture divers et variée donc on aime bien on aime bien l'étaler comme la confiture comme disait le proverbe et donc la vraie guerre ça a été celle-ci c'était Sega la Mega Drive Super Nintendo et en fait c'est la première où vraiment on investit les joueurs et en fait je ne sais même pas s'ils ont eu tellement besoin que ça de les investir mais en tout cas les joueurs vraiment dans les combos dans les cours de récré c'était le jeu est meilleur sur la Nintendo la Mega Drive elle fait ci le son est meilleur sur la Nintendo non mais les graphistes sont meilleurs sur la Mega Drive et puis ils attrapent comme ça des communautés d'enfants qui poussent les uns contre les autres s'il y a vraiment un côté supporter il y a un côté qui est fou parce que ils ont utilisé les mêmes ressorts qu'un club de foot en assence il n'y a pas préféré l'une ou l'autre tu peux préférer les jeux tu préfères les jeux d'ailleurs après je ne dis pas que moi je ne suis pas tombé là-dedans parce que c'est vrai que du jour où j'ai mis le pied dans l'écosystème PlayStation je n'en suis jamais sorti pour des raisons diverses et variées mais surtout de licences souvent auxquelles on s'attache oui surtout des jeux encore une fois c'est les jeux qui font la différence mais bon je n'ai jamais craché sur un joueur Xbox ou Nintendo il y a un forum jeuxvideo.com dédié à la guerre des consoles où il y a des adultes qui s'écharpent encore maintenant c'est des forums de trolls c'est à demander le gagnant de tout ça c'est encore c'est une histoire de marketing parce que c'est à ce moment-là où ça a été inventé quand tu regardes bien ça vient quoi ? ça vient en grosse partie de la rivalité Pepsi-Cola Pepsi-Coca oui c'était un dérivé ils ont des déséquipements d'ailleurs j'étais très surpris de savoir que c'est Pepsi qui dominait le marché américain c'est fou ça enfin nous c'est pas du tout la vision qu'on en a non pas du tout la internationale je pense pas donc d'ailleurs oui en parlant des ventes est-ce qu'on aurait les chiffres pour la France parce qu'on a la perception mondiale mais est-ce qu'on a la perception strictement frocote ça peut être difficile à les trouver ça ouais je peux les chercher tu le regardes en attendant je vais demander un chat GPT on va demander un chat GPT on va demander un chat GPT non mais demandons à notre chat quel chat GPT non 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 on a des followers chat GPT contre chat Pikachu tu prends les paris chat Pikachu figadelus qui que vous soyez à Mosoury là en avant on va chercher les chiffres de vente des consoles alors qu'elles étaient sans faute d'orthographe s'il vous plaît n'est-ce pas non alors parce que là encore on va pas être pendant que vous cherchez on va quand même amorcer la suite la génération des 32 c'est le crash total pour nos amis de chez Sega par quoi on peut l'expliquer alors d'abord l'anecdote de la création de la Playstation vous la connaissez ? on la connait oui avec Nintendo elle est incroyable on la raconte au tchat alors en fait Nintendo appelle Sony qui à l'époque fait surtout du matériel audiovisuel du baladeur CD enfin ils les contactent surtout parce qu'ils ont une espèce d'expertise sur le format CD parce que justement ils font des baladeurs et puis ils veulent fourguer leur CD et Sony ah oui ils veulent oui mais surtout Nintendo essaye aussi de développer une nouvelle techno pour sa prochaine machine donc c'est toujours pareil les histoires de R&D recherche et développement on va sortir de la cartouche voyons voir si on ne peut pas faire quelque chose avec un géant qui à l'époque n'est pas du tout un géant de console qui est juste un géant de jeu visuel qui vont chercher Sony et ils leur demandent de développer pour eux un lecteur CD qu'ils veulent intégrer à leur console ils veulent que le lecteur CD de la prochaine Nintendo soit un lecteur un lecteur Sony non ils voulaient l'intégrer à la Super Nintendo ah voilà c'est ça c'est là le schisme qui a eu lieu et ils veulent l'appeler justement la Playstation voilà mais par rapport à quoi par rapport au Mega CD oui c'est ça parce que Sega avait sorti son Mega CD c'était un boîtier qu'on adaptait à la Mega Drive pour mettre des jeux sur format CD et là ils veulent fusionner un peu les deux voilà ils veulent que la S&P récupère un lecteur CD et donc ils s'adressent à Sony et ils font une erreur au dernier moment de se tourner vers Philips un constructeur occidental alors que Sony est une boîte nippone comme eux voilà Sony là en travers de la gorge et je crois que c'est Kutaragi Kutaragi qui va avoir le président qui est le président de Sony et qui dit alors attendez on sait pas casser le cul c'est pas casser les noisettes à développer un truc auquel nous en plus on croit donc quitte à le faire et bien allons-y faisons nous-mêmes notre propre console et ils sortent mais enfin un massacre ouais un massacre mais ce qui est fou c'est qu'ils arrivent à tirer des licences qui pourtant sont acquises à Nintendo le fameux Final Fantasy le Final Fantasy 7 était prévu de sortir chez Nintendo il y avait même d'ailleurs on la trouve et sans parler des Rage Racers tous les jeux du lancement de la Playstation il y a quelques-uns qui basculent de chez Nintendo tous les grands catalogues étaient prévus de sortir chez Nintendo je sais pas comment d'ailleurs ils les attrapent parce que probablement pour des raisons économiques il y a quelque chose des raisons technologiques technologiques aussi technologiques peut-être de moins sentir à l'étroit le CD permettait d'avoir beaucoup plus de place par rapport aux cartouches et donc c'était les premiers modèles 3D qui prenaient une place énorme t'as raison je crois que Final Fantasy c'est vrai ils y vont pour ça en se disant ok le CD coûte peu cher donc en fait on va pouvoir développer quitte à faire nos jeux sur 2 ou 3 CD on s'en fout ça nous offre un espace de mémoire colossal et surtout un truc c'est que Nintendo prenait un pourcentage sur chaque jeu parce qu'ils créaient les cartouches alors que Sony a dit non non vous imprimez vos CD vous même il n'y a pas de problème on vous donne la techno et du coup les développeurs et les studios de développement se sont dit on va gagner plus de sous sur la Playstation est-ce que c'est le bouche à oreille au départ qui fait le succès de la Playstation ou est-ce que vraiment la com elle est agressive d'emblée parce que moi je me rappelle des pubs du marché français le fameux comité anti Playstation il y a eu quand même du matraquage ils ont frappé fort déjà ils montraient les jeux ils montraient les jeux donc déjà la 3D qui arrivait c'était quand même impressionnant et en plus c'est la techno qui fait que ça a joué et en plus et derrière le matraquage derrière marketing justement avec ces publicités parce qu'en termes de console ils sont vraiment en avance je ne sais même pas pourquoi la Saturn elle n'y arrive pas parce qu'elle a son lecteur CD aussi parce qu'elle n'a pas eu les jeux la Saturn c'est juste histoire de licence tu crois ? je pense qu'en grande partie même la tech je ne sais pas si c'est exactement parce que souvent les jeux qui tournaient sur les deux machines sur Saturn rappelle-toi l'année de la sortie de la Playstation il y a Metal Gear qui sort il y a Rage Racer il y a Tenchu il y a des jeux extraordinaires qui sortent sur la Playstation il faudrait avoir l'anime de sortie à l'époque Sony c'est déjà une grosse marque qui a des capacités financières derrière il y a un énorme label aussi déjà dans l'industrie musicale donc un développement il y avait probablement déjà une culture de diffusion du contenu culturel pour le coup et c'est ça ils avaient des équipes marketing pour le faire ils étaient prêts et Sega se fait avoir avec la même méthode qu'il a fait de l'université dans les années 90 c'est-à-dire que Sega continue sur sa même lancée moi je vois toujours le truc sous un prisme marketing parce qu'à mon avis c'est pendant ça qui a tout éclaté et ils ont gardé cette espèce de même prisme un peu jeunesse 90 adolescent un peu post-punk post-MTV avec la Saturne alors que Sony vise les jeunes adultes exactement alors que Sony arrive avec une communication très 2000 on est au tout tout début des années 2000 c'est fou parce qu'en plus c'est vrai Sega en plus ils anticipent ce truc par rapport à Nintendo en disant on ne s'adresse plus aux familles voire même aux enfants qui ont une dizaine d'années ils anticipent le truc en disant on s'adresse aux ados et qui ne sentent pas venir la suite qui est-à-dire nos joueurs ont grandi et allons chercher le gars qui a la vingtaine ce que Playstation a su toujours faire en sortant sur chaque console ils ciblent moi j'avais 20 ans quand la Playstation est sortie la première la première Playstation j'avais 20 ans donc c'était un produit qui s'adressait exactement à moi voilà ceci dit surtout pour les jeux d'ailleurs c'était les jeux qui attiraient les gens parce qu'on avait des jeux incroyables alors allons voir les chiffres tiens petite parenthèse chiffre sur cette génération donc on a donc la Playstation elle a face à elle la Super Nintendo toujours toujours la Super Nintendo qui commence à y vivre sur le cycle de vie qui y vieillit et Nintendo se dit on va arriver avec la Nintendo 64 on saute une génération on vient avec une console plus puissante et ils ont l'imbécilité de rester sur disquette enfin sur cartouche mais plus rapide en termes d'accès mémoire enfin il y a vraiment match sur c'était pas complètement con de rester sur un truc cartouche c'était pas un move on peut pas dire c'était débile de le faire ils avaient des bonnes raisons techniques à ce moment la mémoire par cartouche c'est ridicule comparé à ce que tu vois tu vois sur un CD par exemple Mega Drive avait prouvé c'est des époques je sais plus combien c'est c'est entre 300 et 600 c'est combien c'est ça surtout le lecteur CD permettait déjà d'avoir du son stéréo et en plus d'avoir des cinématiques les fameuses ce qu'on avait dans le jeu qui permettait de faire le FMV voilà FMV et puis des images de synthèse on pouvait commencer à faire des trucs un peu chadés alors que sur cartouche tu es obligé de rester avec ce que fait le moteur disons que le jeu la console pouvait streamer en même temps que le jeu des éléments pré-calculés déjà et attention et Sega avait prouvé que ce n'était pas forcément une bonne idée parce qu'il y a ça aussi il faut se remettre en perspective t'es Nintendo tu vois Sega qui lance le CD en grande pompe qui te dit ouais c'est la révolution t'es avec une lettre t'es avec une paire et les mecs en fait ils passaient leur temps à mettre des cinématiques de 3 minutes à chaque changement de niveau et ça a fait caguer tout le monde il faut dire que le Mega CD en termes d'expérience utilisateur c'était merdique c'était vraiment en termes de jeu c'était pas ouf et Nintendo j'avoue je ne l'ai pas connu et oui et Nintendo moi je l'ai eu c'était quoi sur Saturn non sur Mega CD il n'y a aucun jeu Mega CD qui m'a marqué en tant qu'un dos pourtant je l'avais j'ai eu plein de jeux j'ai pas de souvenirs marquants et donc t'es Nintendo tu les vois se planter l'un d'eau eux étant malins et étant surtout ils ont toujours été Nintendo plus sur le jeu plus sur le fond que sur la forme ça a toujours été leur truc donc en fait quand je peux comprendre aujourd'hui leur jeu plus ou moins c'est des cartes aisliques enfin je ne sais pas modifier même maintenant c'est le débile plus rapide donc cet argument de dire le CD c'est casse gueule j'y vais pas c'est pas complètement con à l'époque Sony a montré qu'on pouvait le faire sans tomber dans le piège du FMV à bloc et en mettant sur 600 mégas que contenait un CD les autres ils te mettaient 690 mégas de vidéos et 10 mégas de jeux j'exagère mais voilà donc Sony a fait équilibré quand même c'était pas un brevet de cinématiques comme a dit Mathieu Sony avait l'expertise et ils ont mis en vedette les studios les développeurs aussi c'est la première fois qu'on voyait un développeur de jeux vidéo et puis de la pub on a vu Kojima on a vu les créateurs de Rage Racer je me rappelle on voyait des interviews des créateurs de jeux vidéo mais on ne voyait jamais c'est Sony qui les poussait devant en disant regardez on a des stars du jeu vidéo comme des chanteurs comme des acteurs ils les mettaient en avant on avait déjà parlé dans d'autres émissions mais le côté on cherche notre mascotte et notre icône pour notre console ce qu'a fait Sega en essayant de se démarquer avec Sonic qui était plus speed et qui était plus cool les baskets qui ringardisaient le moustachu en salopette avec ses champignons est-ce que vraiment ça ringardisait en un sens l'histoire pas forcément en tout cas c'était ce qu'essayait de faire Sega exactement et Playstation dans leur génération en créant de nouveaux jeux de nouvelles itérations etc ils se plantent probablement à la marge mais ils arrivent à trouver des icônes fortes dès le début Tombrider Tombrider sans en avoir qu'une c'est là que c'est fort l'image ils avaient Lara Croft ils avaient Lara Croft qui a fait des pubs pour des voitures qui a fait des pubs pour tout Lara Croft ils l'ont utilisé sur tout ils avaient Crash le monde d'écoute ils avaient Cloud Strife avec FFZ ils avaient comment ils s'appellent avec Kojima ils avaient Sonic Snake alors ils le popularisent ils le propulsent parce qu'il existe déjà mais c'est ça ils sont en phase avec la machine ils ne s'en servent pas comme mascotte c'est parce que Sega te mettait toujours un Sonic plus ou moins à côté ils ont arrêté au moment de la dans les pubs mais te le mettaient tout le temps dans les pubs Sonic qu'est-ce qu'il te mettait dans les pubs quelle est l'image dont tu te rappelles quand tu vois Sonic c'est les logos c'est le triangle rond le carré la croix et c'est ça qu'il mettait en avant et c'est super intelligent c'est une façon d'afficher le jeu en fait c'est que quelque part la console c'est passé derrière les développeurs et derrière les jeux c'était les jeux c'était regarder les jeux qu'on a c'était les jeux la console bon elle est là oui mais c'est les jeux alors pardon parce qu'on devait le dire chiffre de vente vous êtes prêts pour la Saturne la Saturne elle fait 9 millions après en avoir fait elle passe de 30 comment on dit 39 je crois qu'elle était très chère en plus elle était chère non la Genesis c'était 29 elle tombe à 8 enfin elle perd 20 millions elle perd 20 millions de utilisateurs on se rend pas compte pour une entreprise à quel point c'est un crash terrible mais alors attention je vais pas je fais une parenthèse là dessus et face à eux on a dit qu'ils avaient donc la Super Nintendo elle était assise et donc la Playstation elle se vend alors je sais pas de quand datent les chiffres au total je crois que c'est plus de 100 millions bah oui oui c'est plus de 100 millions c'est 102 millions 102 millions et ces gars va quand même presque se rattraper ils ont pas eu chance mais il va presque se rattraper avec la Dreamcast qui est une super console mais non il se rattrape jamais tu rigoles c'est pareil c'est un désastre non mais ils ont sorti un produit de qualité c'était un grand produit la Dreamcast c'est encore pareil ils prennent une carte tellement énorme que derrière ils disent ok ils font all-in la génération 64 c'est mort la 32 on est peut-être arrivé trop tôt ou en tout cas on n'avait pas les jeux là on va arriver avec une machine qui va faire tout avant les autres parce qu'elle sort un an avant les autres elle a tout fait avant les autres et mieux que les autres mais le problème c'est que la Playstation première du nom a tellement bien marché il y a 100 millions de gars qui se sont dotés avec une Playstation qui annonce très vite je crois qu'elle sort en 97 je crois qu'en 99 ils disent il y aura une Playstation 2 oui donc toi si tu es utilisateur Playstation tu fais partie des 100 millions de convaincus ils arrivent et te disent tout ce que vous avez kiffé vous allez faire la même chose en mieux alors en 2000 tu as acheté une Dreamcast tu dis non il y avait la rétrofite dans les jeux ils pouvaient de PS5 ils pouvaient être sur PS2 et puis surtout la PS2 elle avait un argument que personne n'avait c'était un lecteur Blu-ray non DVD DVD pardon déjà le DVD donc tu pouvais t'équiper pas simplement pour les jeux vidéo tu pouvais avoir une machine dans ton salon qui parlaient honérable parce que ça parlait c'est le top du lecteur DVD à un prix d'un lecteur DVD c'est à dire que la console elle coûte le prix d'un lecteur DVD de cette époque là et la Sony a tué le game et la Sony a tué le game qui utilisait les G-discs ça ressemblait à du CD mais c'était pas du CD ce qui marchait pas mal parce que les jeux étaient bien optimisés la console est très bonne il y a eu des excellents jeux sur la Dreamcast c'est la première allée sur internet elle fait tout elle fait tout bien elle fait tout bien sauf que le marketing les gens étaient habitués à Sony c'est fini Sony c'était un constructeur généraliste les autres étaient des vendeurs de consoles de jeux vidéo exactement et c'est ça aussi la grande différence c'est toujours pareil c'est l'image de marque et la confiance que tu mets derrière une marque Sony était une grande marque un téléviseur et les équipes marketing de Sony comme t'as dit Mathieu faisaient autre chose et ils avaient des claques dans la tête ils s'en étaient pris des énormes ils sortaient il faut dire quand même du carnage qu'a été la Betacam la Betacam contre la VHS ah ok c'était la Formac A7 la VHS sort Sony a un Formac A7 qui s'appelle le Betacam et qui est meilleur sur tout le point donc ils ont vécu ça ils ont été dans la position de Megadrive d'avoir un format techniquement supérieur qui se fait ravager par un truc moins bon plus pratique plus passe partout et c'est pareil d'ailleurs sur la génération qui viendra juste ensuite avec le Blu-ray parce que c'est pareil Sony le font à chaque coup ils reviennent avec une nouvelle techno et ils tapent juste parce que le Blu-ray il enterre le fameux HDDVD voilà le HDDVD sur lequel mise la Xbox 360 alors il y a match quand même sur la gêne parce que la PS3 ils sont donc c'est le développeur qui va nous le dire mais apparemment c'est un enfer si on vient sur la PS2 et comme la PS2 elle a fait 150 millions de ventes pour remettre le carton et ils ont vendu plus de 157 millions de dollars alors la dernière fois que j'ai regardé la PS2 elle se vend encore c'est incroyable elle s'est vendue quasiment alors en fait 12 ans je crois elle s'est vendue encore 5 ou 6 ans après le départ de la PS3 ok elle s'est continue à se vendre et ils ont continué à développer dessus et en fait son cycle de vie de la PS2 s'arrête quand démarre celui de la PS4 c'est à dire que ils ont arrêté la production elle s'est éteinte quand a démarré la génération de PS4 c'est à dire qu'elle a eu une durée de vie toute la génération de la PS3 pour des raisons aussi de mauvaise console enfin ils ont réussi à la prolonger la durée de vie en sortant la PS2 Slim qui était toute fine oui et qui était la première console vraiment et puis les éditeurs continuaient à diffuser des jeux qui étaient compatibles sur les deux consoles PS2 et PS3 il y a eu plus quasiment deux milliards de jeux vendus sur la PS2 pour remettre les chiffres deux milliards en vente de jeux pèsent quasiment deux milliards de jeux 150 millions de consoles vendues c'est monstrueux imagine deux milliards de jeux et c'est là souvent on ne le fait pas le rapport jeu par machine vendue 150 millions de machines pour deux milliards de jeux vendus imagine combien ça fait de jeux vendus par machine c'est monstrueux je pense qu'aucune console n'a jamais fait ça tu vois en général on te dit qu'une machine elle vend je crois que c'est à la louche entre autour de la dizaine quinzaine de jeux vendus par machine sur 13 ans sur 13 ans on achète une machine il n'y a aucune console qui est restée aussi longtemps cette console là sur 150 millions vendus elle te fait deux milliards de jeux il faudrait voir comment ça fait par console pour faire la ratio si ceux qui sont fort mathématiques veulent faire entre 10 et 13 et c'est très 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 bon très très bon c'est la console qui est et c'est le moment où Sony s'endort vous vous rappelez d'ailleurs des images du Virgin Megastore oui bien sûr moi j'en rappelle si vous ne les avez pas vues le Virgin Megastore des chambres prix d'assaut prix d'assaut pour des PS2 on ne s'en réjouit pas je trouve pas que c'est bien on ne s'en réjouit pas mais je cherche j'y pensais tout à l'heure mais pour eux c'est comme quand on sortait les iPods c'est des émeutes c'était figure-toi que c'était la guerre pour en avoir une c'était parmi les premiers il n'y avait pas émeutes à la sortie en vrai des premiers iPods non c'était la première fois c'était très cher voilà c'est la première fois qu'un produit je crois suscite autant autant d'envie je revois tout de ce produit je revois le carton bleu je revois le moi je l'ai encore j'ai mon carton bleu à la maison avec la console dedans j'ai le carton encore mais la tonne et la tonne de jeux qui sont sortis sur cette machine mais non il faut quand même si on fait la liste des jeux non je suis désolé je crois qu'il y a eu plus de 4000 jeux sortis sur la Playstation 2 et puis surtout il y a eu une cinquantaine de hits des monstres vous n'avez pas des souvenirs vous n'avez jamais eu de Playstation c'est vrai je me suis arrêté dans les anciennes consoles à la Mega Drive de Super Nintendo après j'ai eu la Gamecube et la Wii ah tu n'es plus joueur Nintendo ouais plus joueur PC PC parce que j'ai eu la PC entre temps donc je n'ai pas du tout été conquis par les Playstation ni par les Xbox parce que je jouais au PC 21 millions d'utilisateurs de Gamecube ouais voilà c'est ça et encore je crois que c'est 21 versus 150 je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu je l'ai offert à ma femme la Gamecube ouais ah tu t'es fait un cadeau c'est ça 21 par rapport au paquet de Super Nintendo que tu avais vendu avant mais c'était super oui c'est qu'en plus la Super NES par contre on oublie de dire un truc quand la PS2 est sortie il y avait un petit constructeur qui s'est mis dans la danse il s'appelle Xbox ouais oui il y a un autre constructeur qui est arrivé quand la PS2 est sortie et en plus la console était meilleure au point de vue graphique qu'on suspectait quand même d'avoir des épaules ultra solides Microsoft ils ont prouvé oui ils ont prouvé après tu vois mais enfin bon ils font très peu de hardware PC c'est la première fois que Microsoft ils font tout le système d'exploitation donc ils sont ils sont solides ils ont des moyens pareil niveau com ils sont béton la console c'était graphiquement meilleur que la PS2 mais pareil elle arrive trop tard elle arrive trop tard et elle n'arrive pas avec l'image de marche elle est lourde elle a ses grosses manettes elle est pas belle les manettes sont énormes moi aussi je les avais bien et puis surtout bon Microsoft les gamers disaient ils viennent gratter sur le marché des jeux vidéo pareil Xbox c'est 24 millions après mais est-ce qu'il pourrait une entrée sur le marché dominer à ce point par quand tu mets en perspective versus 150 quand même sur la console de salon t'es arrivé à un marché global de 200 millions d'utilisateurs t'existe t'existe avec une qui écrase complètement les autres et encore une fois parce que les jeux pour ta première console rappelez-vous des jeux pour ta première console Gran Turismo 3 t'as eu Halo le premier Halo est sur la PS2 sur les jeux de la gêne mais si on commence les jeux PS2 on va pas s'en sortir parce qu'il y a que des cartons Metal Gear Jack and Dexter Ratchet & Clank Final Fantasy 10-12 les pro-évolu sur soccer les pro-évolu sur soccer les pro-évolu sur la PS2 les colonnes d'utiles qui ont explosé sur la PS2 comment ça va rentrer là-dedans on va pas s'en sortir Silent Hill 2 et 3 toutes les licences auxquelles vous jouez maintenant sur PS4 mais qui sortent d'abord sur Gamecube sur Gamecube il n'y a que des hits il n'y a que des cartons il n'y a que des tueurs les Budokai tu te rappelles les Dragon Ball les Dragon Ball tous les jeux à licence toutes les licences qui marchaient au cinéma ils ont fait le jeu les Spider-Man et tout ça les Spider-Man c'est vrai Matrix Enter the Matrix Enter the Matrix c'est pas une franche réussite et pour ça l'autorité mais Xbox était là alors qu'est-ce qu'ils nous disent ici est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'hommes-femmes d'acheteurs de consoles et est-ce que ça évolue au cours du temps c'est une bonne question je pense que oui il y a des d'intains qui existent là-dessus notamment par rapport à Nintendo oui le public féminin a plus quand même tendance en termes de chiffres c'est plus Nintendo oui oui plus Nintendo alors on mange le gaming parce que j'ai vu gaming en général la dernière la dernière stade que j'ai vu bon alors c'est un peu biaisé parce que ça intégrerait aussi le jeu sur smartphone qui est la principale formule du gaming bien sûr mais disons qu'en général c'est un peu mis de côté par ceux qui se considèrent comme les vrais gamers ou les vrais gamers mais en tout cas en intégrant en intégrant toutes les composantes du jeu vidéo du smartphone à la console de salon en pensant par le PC on est à 51% de femmes oui c'est fou hein en plus on veut dire une chose c'est que pendant que là on parle des consoles de salon mais il y avait les consoles portables et toutes les mauvaises langues c'est parce que c'est un petit crush s'il vous plaît sur les consoles portables Nintendo faisait la loi ah oui le DS oui alors voilà il n'y a jamais eu alors la PSP elle a challengé la Game Boy bah oui la Game Boy qui était avec elle la Game Boy était la seule il y avait la Game Gear qui était la Game Gear qui arrive avec ses 10 piles à la minute avec ses 10 piles à l'heure tu l'avais 6 piles au-dessus de 3 kilos et donc du coup Nintendo 6 piles double A je crois pour Nintendo c'était pas grave de ne pas être le patron sur les consoles de salon parce qu'ils étaient les maîtres sur le portable alors on les a aussi les ventes de consoles portables parce que si on prend la Game Boy la Nintendo 3D la Game Gear il y a 10 millions la Game Gear et la Game Boy c'est parmi les plus vendus c'est 120 millions 108 millions donc Game Boy Color Game Boy Apple alors là je ne sais pas si c'est tout confondu si c'est tout confondu non c'est donc dedans il y a les Game Boy Pocket et les Game Boy Color parce qu'on prend la gêne de Game Boy il ne faut pas oublier ce marché qui était Game Boy Advance qui est toujours à 80 millions mais la PSP tient à 80 millions aussi PSP a quand même bien fonctionné la PSP c'est vraiment sur Game Boy Advance PSP était super la grosse c'était un four même la Vita qui était une super console bon elle n'a pas marché la Vita était très bien la patronne des jeux c'était quoi la Vita ? la PS Vita c'était la la PS2 portable quasiment on va dire plus que ça même presque la PS3 portable avec les deux joysticks c'était bien fichant après il y a eu la Go PS Go je l'ai eu la Go avec le clapet PSP Go avec le clapet avec le clapet elle s'ouvrait et puis c'était que les jeux des maths la première à prendre le risque des jeux des maths non là c'était non je l'ai non non bon alors génération suivante Nintendo revient en force avec la Wii proposition ça en dehors du spec Nintendo en dehors de box mais c'est bien parce qu'en fait c'est ce qu'ils ont fait avec la Switch c'est qu'ils vont là où ne sont pas les autres parce que sur le terrain on va dire de la console de salon sur le triple A sur la console triple A du gars dans son salon qui veut jouer à ses grosses licences attendus machin ils savent très bien que ce n'est pas leur créneau qui est le premier j'ai un doute là dessus à faire de l'interactivité entre le Kinect c'est la Wii 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 le premier c'était le tir de canard et sur PS2 tu avais un jeu avec comme des Wiimotes avec la boule et je pense que c'est arrivé juste avant la Wii ça c'est arrivé avant c'est le PS Move oui et puis tu avais l'interactivité avec les micros enfin l'interaction c'était juste un gadget tu avais les guitars les guitars les guitars les guitars c'était bien ah oui c'est vrai que dans les jeux PS2 on n'en parle pas mais c'est vrai que les Singstars et les guitars c'était un massacre il y en avait sur Xbox oui un rock band oui mais même guitar hero non c'était pas sur Xbox c'était sur PS2 oui vous allez faire n'importe quel vide-grenier vous allez trouver un jeu Singstar ou guitar hero c'est obligé toujours c'était bien mais c'est pas une critique ils ont tellement vendu sur cette chaîne d'ailleurs c'est intéressant de voir oui PS3 Xbox 360 pour le coup il y a vraiment un match dans la guerre entre les deux parce que la PS3 est un enfer à développer Dixit des mecs qui savent coder c'est à dire pas moi et Malgré le bout Nintendo en fait écrase le match qui est attendu presque entre les deux ils écrasent le match en sortant un truc complètement dehors des clous et alors attention très important complètement dehors des clous oui qui coûte rien à fabriquer c'est à dire ça aussi en termes de composants de puissance parce qu'ils ont pris ils ont pris son nom ils ont pris son nom ils piloteraient en fait c'est ce moment là que Nintendo décide de faire des consoles et puis après ça me fait penser à l'anecdote de la fameuse PS2 tu te rappelles pas qui était si puissante il y a eu cette espèce de fake news là elle est si puissante qu'elle peut téléguider des missiles c'est pas une fake news tu sais que non mais c'était Al-Qaïda ils allaient acheter des missiles et on a oublié GTA enfin pareil ils ont continué tu sais qu'il y a un mois encore la ramelle américaine a acheté 1000 ou 1500 c'était pas les Xbox non c'était PS3 ou 4 je sais plus les 3 on les met en série pour les faire c'est la manière la puissance de calcul d'avoir une puissance de calcul pas dégueu et t'en regardes voilà donc sur la puissance de calcul théorique le truc n'était pas complètement faux mais c'était l'argent tiré par les cheveux parce que là oui pour continuer ce que j'ai commencé donc elle débarque elle coûte rien sur le papier ça marche pas parce que depuis on a eu plein de tests il y a eu des youtube il y a eu des vrais tests 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 c'était pourri et en fait quand tu récupères les datas tu te rends compte qu'il interprétait de ouf tu étais des bouffons mais en gros il disait oui ça va il a réussi le coup mais tu étais complètement temps quand tu regardes vraiment les risques ils sont revenus à leur base de la console familiale c'est un jeu de société c'est un jeu de société c'est ça exactement moi j'ai joué à Mario Tennis sur Wii en vrai avec ta Wiimote tu balayais le truc comme ça de droite à gauche mais de façon complètement aléatoire tu pouvais être au fond du terrain tu ne gérais même pas les mouvements il te faisait des sauts pas possible à l'époque où c'est sorti moi j'étais vendeur en grande surface et je vendais donc des oui mes clients je leur ai dit ça c'est pas une console de jeu c'est un jeu de société tout le monde peut jouer avec ça tout le monde peut ça touche les enfants les parents les grands-parents et voilà c'est vrai c'est vrai ils ont joué les personnes âgées le fameux Wii Fit en plus il y avait les jeux Mario Party avec des mini jeux de 30 secondes 10 secondes c'était Mario Party c'était calibré c'était un jeu de société d'ailleurs c'est ça c'est un jeu de loi et il y a une leçon à tirer de ça il y a une leçon hyper importante parce que quand tu regardes bien Sega s'est complètement planté en voulant jouer à la guerre jusqu'à cracher la marque pour ces raisons là on se rappelle que t'as une console qui marche pas bien oui c'est ce qu'ils avaient avec la Satur c'est tout juste prêt elle marchait pas ça coûte rien c'est pas assez puissant ouais pareil dans l'histoire il y a eu d'autres consoles qui ont eu le truc et eux au lieu de se faire plomber par ça les mecs arrivent à en faire la console qui a relancé Nintendo pour 10 ans c'est fou c'est incroyable et parce que derrière en plus ils font le four Wii U ils expliquent mal leur truc en plus ils font la Wii U alors c'est comme une Wii mais c'est pas une Wii c'est une manette mais en fait c'est pas qu'une manette c'est une tablette qui se trouvait toute votre console mais comme en plus c'est votre gamepad si vous cassez le gamepad il faut changer toute la console c'est un proto de la Switch et du coup ils ont fait la Switch et du coup très vite ils basculent sur la Switch ils utilisent la même technologie de la Wii U sur la Switch c'est trop fort en vrai c'est trop fort moi les premières pubs que j'ai vues de Switch j'ai dit waouh c'est vrai que ce truc de fou ils se sont dit on va pas faire la course à la guéguerre de l'armement face à Sony et Microsoft on prend du hardware on prend du hardware de 2-3 générations en arrière et c'est pas cher alors d'ailleurs sur la vente de Switch très très fort elle a talonné la PS4 la Switch et t'as les ventes de la Wii par rapport à la PS3 et Xbox on a dit 100 millions pour la Wii et les deux autres je crois qu'elles la font à 80 90 je crois 89 chacune PlayStation 3 87 Xbox 360 85 et la Wii est à 100 donc la Wii elle écrase le match de cette génération là et sur la dernière en date avant de parler PS5 et Xbox Series mais je pense qu'on n'en dira pas un mot parce qu'on est encore dans la gêne et c'est pas peut-être le plus intéressant sur cette génération PS4 écoulée la PS4 honnêtement s'est relevée mais admirablement bien du demi-four PS3 parce que là pour le coup ils ont écrasé le match complètement mais là c'était le ordre de communication de Microsoft aussi la Xbox One 50 millions la Switch 103 millions et la PS4 116 117 millions et là on va voir dans le futur pour moi ça y est et là Microsoft t'avais merdé sur la Xbox sur la Xbox One parce qu'ils avaient annoncé qu'il fallait que la console soit entièrement connectée en permanence on ne pouvait plus utiliser les jeux d'occasion oui il fallait acheter le Kinect il fallait acheter le Kinect ils ont vendu avec Kinect obligatoirement connecté il y a beaucoup de joueurs qui ont dit attendez attendez nous on ne veut pas on veut pouvoir vendre nos jeux d'occasion et Sony justement est arrivé en disant nous la PS4 par contre c'est comme d'habitude il n'y a pas de problème et puis même dans la dénomination elle était moins chère la PS4 était moins chère aussi oui ah oui on n'a pas parlé sur l'argument de commercial c'est vrai ça joue aussi sur il y a eu un moment aussi drop the mic avec la fameuse PS2 où on se demande ils ne vont pas augmenter le prix ils ne vont pas augmenter le prix et justement je crois que c'est Kutaragi qui arrive ou je ne sais plus lequel et qui arrive en disant en gros il va annoncer le prix sur le marché américain en dollars et tout et en gros il fait le truc il fait le truc c'est exactement ça c'est genre 500 dollars ou 400 dollars paf il lâche le micro il s'en va il s'en va il s'en va genre vous nous attendez sur le prix vous croyez qu'on allait faire plus cher et tout le monde a perdu au même prix que la première stop je m'en vais le type en rajoute même plus sur la PS3 il s'était planté Sony le lancement de la PS3 elle était beaucoup trop chère 600 euros ils ont perdu d'argent 600-700 c'est un truc de fou ils ont perdu beaucoup d'argent sur les consoles sur la PS3 en revanche il y a un truc qui réussit de mon point de vue c'est sur la marque de les appeler 1, 2, 3, 4, 5 c'est un épisode qui fait banque théoriste c'est visible c'est visible ah ouais ils disent Xbox Xbox 1 puis après t'as Xbox 360 ah ouais et puis après t'as One non mais c'est j'ai donné qui dit ça t'as 720 c'est pas logique c'est pas logique c'est ça non mais même là t'as la Xbox One où ils ont fait deux séries la Xbox One S et la Xbox One X qui sont les modèles pro et la nouvelle on va voir la PS4 pro et la nouvelle elle s'appelle Xbox Series X il y a des gens qui ont acheté des Xbox One X en pensant acheter une Series X de nouvelle génération c'est enfin c'est quand on le fait c'est un truc marketing et pourtant on parle de Microsoft ah mais une entreprise non mais c'est tu peux utiliser Pro en termes de je regarde Windows toutes les appellations qu'ils ont pu donner à la con ils l'ont fait ils l'ont fait donc pourquoi ils se seraient arrêtés ils ont fait 7, 8, 9, 11 3.1, 98, 95 on ne savait plus où ils partaient et pourtant ils ne l'ont pas fait les consoles tu vois bizarrement ouais mais c'est vrai qu'ils ont fait XP ils ont fait Vista et puis très vite ils sont revenus au numéro quand même mais oui parce que c'est le plus simple dans la tête des gens c'est 7, 8, 10 mais on est dans la tête des gens c'est plus marquant on est à iPhone 14 sans que les gens ne tremblent tu peux monter dans les chiffres c'est pas grave les PlayStation je vous signe qu'ils vont rester sur 6, 7, 8, 12 il n'y a pas de récindir il n'y a honnêtement peut-être qu'à 10 ils trouveront autre chose et peut-être qu'à 10 ça s'appelera Max peut-être qu'après bon ils diront peut-être qu'il y aura plus de récindir en attendant de passer au fameux jeu les amis Verdict qui a gagné mais on oublie un acteur dans la 7 guerre qui tu as oublié ? le PC on oublie le PC parce que le PC finalement lui c'est pas une console de salon le PC c'est pas une console de salon mais c'est une machine de jeu on est d'accord ça reste une machine de jeu ça attend à le devenir de plus en plus les nouvelles consoles sont des PC déguisés c'est vrai je pense que le futur vainqueur de tout ça ce sera le PC c'est mon point de vue après sur les consoles et sur la longueur je dirais quand même que c'est Sony qui ah Sony Nintendo pour moi le match il est vraiment entre Sony Nintendo c'est pas le même marché c'est pas le même marché ils sont pas vraiment en concurrence ils ont dominé leur monde mais chacun vit dans son monde à part c'est vrai il n'y a pas vraiment de concurrence Nintendo a réussi à créer sa branche en fait et aussi à toucher un public mais qu'au final sur deux segments qu'on achète la Playstation ou la Xbox on joue dans notre chambre avec les volets fermés alors qu'avec les consoles de Nintendo c'était au milieu du salon avec toute la famille autour qui jouait sauf que la Switch a plus de brancher une télé et puis surtout si t'achètes une Xbox t'achètes pas une Playstation et inversement souvent c'est si tu prends une tu vois pas l'intérêt de prendre en revanche si t'achètes une Xbox une Playstation tu peux voir l'intérêt d'aller acheter une Switch parce que la console de Nintendo est toujours un pas de côté alors après qui est un pas à côté des autres tu vois je sais pas si c'est quel est le jeu vidéo le plus conventionnel aujourd'hui est-ce que c'est le jeu de Playstation et de Xbox ou est-ce que c'est une Nintendo terme de vente terme de vente c'est peut-être les consoles de salon plus traditionnelles ouais même si la Switch est une console de salon parce qu'elle se branche à ta télé elle peut l'être mais alors c'est la force de la Switch elle fait les deux la Switch elle fait les deux je sais pas si c'est une ouais si c'est pas un fantasme qu'ils ont réussi à réaliser justement c'est de faire leur première console de salon portable ouais Lucas se peut est attendu Lucas est c'est bon gentil il a des fans déjà première émission il a déjà des fans incroyable et comment appréhendez-vous les nouveaux acteurs sur le marché qui se profilent tu penses à se t'agir ? non mais je pense notamment à Netflix qui s'annonce comme étant le prochain acteur en matière de jeux vidéo en streaming faudrait déjà que ça marche sur un truc de quiz j'ai essayé sur ma télé c'est naze ah ouais t'as essayé ? ah ouais c'est naze ouais c'est nul ouais ça a l'air en tout cas ces grosses entreprises qui ont énormément de moyens investis tout moi je vois plus Amazon je vois plus Amazon voilà Amazon qui fait des jeux déjà ouais Amazon Apple Amazon a son Steam déjà Amazon Prime jeux vidéo vous avez déjà des jeux donc ils commencent à concurrencer Steam je joue avec Apple sur PC non sur PC Apple j'y crois pas parce qu'Apple c'est un abonnement Prime vidéo ou un abonnement Prime sur Amazon tu as accès à tous ces jeux ouais bien sûr mais bon là ils ont sorti ils ont quand même une flopée d'utilisateurs qui sont prêts à débourser d'ores et déjà des abonnements mensuels pour accéder à tout leur PC mais ça moi j'y crois pas parce que le meilleur exemple il a raison il disait ça pour rire Max mais c'est c'est à dire t'as Google t'as une puissance de frappe financière de dingue une puissance d'utilisateur de dingue et tu fais des plus grands fours parce qu'ils sont notoirement connus en plus pour débrancher des projets dès qu'ils sont pas dans les chiffres attendus Google c'est qu'ils ont vraiment ce truc là je l'attrape je l'envoie un peu des sous ça marche ça marche pas ça marche pas je débranche et je passe ça la force des autres c'est qu'ils ont un catalogue ils ont presque trop d'argent pour leur propre bien ils font pas leur propre projet Sony, Microsoft ou Nintendo ils ont un catalogue ils ont 30 ans de jeux vidéo derrière eux donc ils pourront toujours tout le fourguer en dématérialisé regarde ce qu'on disait de Netflix il y a 10 ans il y a 10 ans il y a 10 ans Netflix c'était juste un blockbuster 2.0 qui livrait à domicile des DVD et regarde maintenant c'est devenu quasiment l'acteur le plus incontournable dans le marché du film et de la série du film mais du jeu c'est compliqué ils ont changé de business ils sont pas allés sur un marché à distance ils ont créé le leur en faisant leur plateforme de streaming là ils attaquent des gens qui sont déjà installés ils sont challengers est-ce qu'il y a une plateforme de streaming encore aujourd'hui à part il faut actuellement celle qui est proposée par PlayStation ou Xbox mais pour faire du jeu de vidéo avec des acteurs autres que ces deux-là en cloud gaming ouais Amazon ou Netflix va peut-être tenter l'histoire mais l'acteur principal sur cloud gaming actuellement c'est Microsoft qui a rajouté beaucoup de studios et en plus ils ont leur serveur et qui ont leur serveur parce que leur cloud gaming il marche bien alors sur PlayStation il a vraiment du mal enfin en tout cas il a du mal le côté catalogue de jeux vidéo à la carte que tu peux télécharger si tu es fibré c'est bien mais par contre le cloud gaming c'est une cata chez la difficulté pour Amazon pour Netflix ou Amazon c'est d'avoir des jeux pour l'instant c'est pas leur méfait c'est d'avoir des jeux en fait d'avoir des exclusivités d'avoir des jeux très marquants ils ont les moyens d'attraper à mon avis probablement des très gros éditeurs comme ils ont pu le faire pour attraper des très gros réalisateurs des très gros acteurs il reste plus beaucoup en liberté des gros éditeurs il reste From Software s'ils veulent acheter peut-être Maxime les bébés quoiqu'ils sont quand même très liés à Sony non la Sony a pris une grosse participation et T7 aussi donc même ces gros studios indépendants le sont de moins en moins parce que faire un jeu vidéo ça devient de plus en plus cher mais bon qui l'eût cru qu'à Netflix elle est réussie à Top 10 Scorsese Al Pacino Robert De Niro c'est vrai mais ça va leur coûter beaucoup d'argent beaucoup d'argent ça dit ils sont arrivés aussi à une espèce de plafond de verre sur la vidéo et sur les abonnements donc même leur business model il marche tant qu'il est croissant est-ce qu'aujourd'hui arrivé au cap enfin arrivé voilà Netflix normalement sont sur la forme descendante là ouais parce que il y a des acteurs qui sont multipliés ils ont été les premiers les premiers ça se voyait arriver c'est-à-dire ils avaient une techno tellement avancée quand ils sont arrivés ils avaient droppé tout le monde tu disais enfin moi dès que Netflix est arrivé c'était sûr que ça allait éclater que ça allait être dingue c'est parce qu'ils avaient le techno de ouf parce que surtout la concurrence mais le contenu qui n'était pas encore suffisamment tu avais quand même beaucoup de merde dans le portefeuille de Netflix au début au départ le catalogue est pas fou et même si quand Amazon Prime arrive quand Prime Vidéo arrive le catalogue n'est pas dingue du tout encore aujourd'hui il est assez iniquant j'ai vu passer la news hier je crois Amazon est passé devant Netflix aux Etats-Unis quand Disney arrive ils arrivent quand même avec un catalogue beaucoup plus costaud ah oui ils venaient de racheter parce que Disney c'est comme Sony et Sega ils ont un catalogue ils ont déjà des marques établies ils ont tous leurs vieux dessins animés donc ils ont du contenu déjà de qualité reconnu par les gens vite identifiable et c'est là la différence que c'est fait je pense qu'ils n'y auront jamais sur le streaming enfin sur le vrai streaming mais dans les challenges je ne les vois pas y aller parce qu'il faut les jeux et à un moment donné c'est bien beau d'avoir des consoles des technologies je pense qu'ils n'ont même pas la techno pour faire vraiment du très bon et actuellement faire un jeu vidéo de grande envergure qui a attiré du monde il faut mettre 300 millions sur la table quasiment on est à ces chiffres là donc il faut mettre de l'argent beaucoup d'argent non mais moi je pense qu'ils vont rester même si la vente de machines leur coûte quand même un peu cher même si tu pourrais largement économiser comme tu dis si un jour tu développes ton application PlayStation qui se met sur ta télé tu lances ton catalogue et du cloud gaming ça leur coûtera bien sûr beaucoup moins cher en développement ils feront l'argent là-dessus sur toute la chaîne d'approvisionnement imagine sur ta Smart TV tu as accès au catalogue Sony avec tous les jeux mais je ne vois pas aller là-dessus parce que je pense qu'ils vont aller là-dessus parce qu'à un moment donné c'est là que l'argent se fait là-dessus l'histoire le dira bon et bien c'est avec notre dernier viewer c'est peut-être moi d'ailleurs c'est mon propre viewer je ne sais pas on s'en fiche on se fait plaisir qu'on va y aller avec les amis un jeu que vous vous ne connaissez pas que vous allez découvrir tout à fait improvisé ce soir c'est le fameux jeu de droite ou de gauche mesdames et messieurs Jingle Tetris les amis c'est les maçons c'est de gauche Mario Bros de droite parce qu'il faut ramasser des pièces de retour donc pour le de droite ou de gauche et cette fois-ci je m'incruste par ici aussi dans mon petit écran parce que je vais arbitrer le match alors match il n'y aura pas donc c'est plutôt un match entre vous et les jeux et au regard de ce que vous en savez et de ce que vous avez à en dire et bien vous allez justement essayer de positionner ces jeux plutôt à gauche ou plutôt à droite de l'échiquier politique on vous jette des titres comme ça et alors là que vous soyez gamer ou non que ce soit votre truc ou pas le sujet du soir vous n'avez aucune excuse vous êtes capable de jouer à ça on commence avec Skyrim ça dépend de ta carrière Faites c'est ton moment Faites c'est ton moment alors non c'est pas mon moment mais comme l'ont souvent dit les gens dans le tchat Bethesda c'est de droite pas mal ah c'est facile ah mais c'est pas moi qui l'ai dit c'est les plus ouverts mais alors moi je voudrais qu'on sorte de ce truc de se dire de ce truc là de on regarde ce que fait la boîte et on va juste sur leurs raisons leur logique c'est l'idéologie de la boîte parlons de ce dont parle le jeu quand même de la liberté tu vas quand même tuer un dragon ou détrousser et tu fais la révolution est-ce que tu as un dragon c'est de gauche ou de droite c'est ça la question le dragon c'est de droite je suis désolé la liberté c'est de droite c'est de droite le plus important c'est sans doute la liberté la liberté est-ce que tu veux la positionner quand tu veux un peu trop pas gauche généralement moi je dis de droite c'est rien vu que c'est tout pour moi donc c'est de droite en plus moyen-âge et en plus c'était à bord de ciel le moyen-âge et de droite le moyen-âge en armure c'est plutôt oui il n'y avait pas eu droit de l'homme il n'y avait pas eu droit de l'homme il n'y avait pas eu droit de l'homme quand tu as un dragon c'est de droite de toute manière ça existe à partir de quelle année la gauche je t'en fais de le monde il n'y avait pas eu droit de l'homme c'est vrai mais 68 alors Jésus peut-être est le premier homme de gauche on ne sait pas on ne sait pas ça n'a pas marché j'ai pas eu de Nazareth éventuellement j'allais encore taper droite c'est de droite l'Empire Robin était droite quoi Skyrim Skyrim c'est évidemment de droite les viewers l'ont dit Bethesda c'est de droite les viewers l'ont dit que Bethesda c'était de droite mais ils l'ont toujours dit ils l'ont toujours dit alors je ne suis absolument pas joueur de ce jeu mais allez savoir vous avez fait du online peut-être que vous oui League of Legends je n'ai jamais joué ah oui c'est de droite c'est de droite c'est de droite il n'y a pas pourquoi mais nous on veut savoir pourquoi il a fallu une explication eh bien c'est la communauté des joueurs ils ne se supportent pas les uns les autres et il n'y a pas de vivre bien supporter c'est de droite il n'y a pas de vivre ensemble le e-sport c'est de droite ah mais totalement le e-sport c'est de droite oui la compétition il y a une dans ton salon c'est quand même le droit il y a toute une hiérarchie aussi entre les personnages les joueurs qui sont bons qui sont pas bons c'est de droite mais t'arrives t'es pas de bon tu veux juste apprendre tu te fais kicker de 20 parties avant de pouvoir jouer c'est vrai c'est toxique à ce point là c'est une des pires communautés je crois League of Legends c'est de droite bravo Lucas League of Legends c'est de droite ah oui là Lucas en solo il faut bah écoute là il a pris son fusil il est monté au front hein franchement c'est mis tac 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 alors ça c'est trop facile ça c'est trop facile ah tiens j'ai joué tiens je crois que j'ai eu mon idée Dofus si vous avez joué ah il y a une bonne réputation sur la communauté de Dofus tout ce qui a joué dit qu'il y avait une super ils sont un peu tout doux les potes avec lesquelles tu joues sont bien les kikus sont toxiques mais c'est affreux donc là c'est le vivre ensemble par contre il y a beaucoup d'échanges et tout et je crois pas que la notion il y a une notion d'argent dans Dofus mais tu peux pas vraiment aligner la carte bleue pour pas trop pas trop gauche pas trop ouais si tu veux pas sortir si tu veux pas sortir la carte bleue c'est quand même de gauche si tu dois trimmer si tu dois trimmer pour gagner ton argent t'as fait des trucs un peu mignons petits Dofus c'est de gauche voilà c'est impressionnant grand joueur de gauche et droite grand joueur de politique on est expert dans le chiffre politique alors super Smash Bros mêlé pour prendre un épisode de droite Mario c'est de droite on l'avait déjà dit Mario c'était pas de droite Mario c'est de droite oui oui il a tout le désir il le dit même analyse que moi Rémi le verre de gauche on est d'accord oui Dofus la nature les petits êtres qui combattent les uns avec les autres Smash Bros c'est la baston c'est la guerre c'est la bataille Smash Bros ah oui Smash Bros c'est de baston et moi ça me dirait Smash Bros de gauche pourquoi pour tous les personnages d'univers différents de mignons et tout et je pense que c'est un jeu inclusif il y a de la compétition mais je crois que les gens se détestent moins sur le jeu et c'est plus sport il y a plus d'amour sur on se fout des tarts et qu'on est mon copain à la fin c'est le rugby tu te mets des pannes et tu sors mon copain et t'as des petits t'as des petits objets mignons dans Smash Bros c'est walk gauche ou juste Smash Bros peut-être on y va super Smash Bros mêlée c'est de gauche il y a vraiment très fort franchement mais je pense qu'à mon avis il a dû passer sa journée c'est l'algorithme de site c'est lui qui l'a codé il n'y aura pas baston mais je vous fais ce cadeau là messieurs Age of Empires 2 ah bah de droite de droite avec l'Empire déjà c'est réglé voilà et à l'entend normalement l'Empire c'est pas les yeux de camarade il y a eu l'Empire non il n'y a pas eu d'Empire communiste non ça n'existe pas droite dit c'est si from the blocks je crois qu'on est plutôt d'accord mais je veux quand même aller davantage sur vos raisons parce qu'il y a un Empire bien sûr que c'est de droite on ne discute pas ça il n'y a jamais eu d'Empire plus d'Empire de gauche écraser les autres civilisations c'est qu'elle développait le plus vite possible d'activisation au détriment du à aucun moment on parle un Empire mondial bienveillant un despote éclairé tout ça et t'as un commerce exact mais surtout tu fais que les armées et exploiter toutes les ressources pour pouvoir essayer c'est pas les autres alors c'est oui c'est les 4X quoi alors c'est pas un vrai 4X c'est un vrai 4X ou pas des paysans qui exploitent des ressources pour créer des armées pour les foutre sur la gare et c'était quoi exploit, expand et j'ai terminé c'est exterminate donc c'est vraiment le jeu de droite c'est de droite l'extrême nation est de droite parce que c'est ce que vous dites bon il y a quand même le national socialisme non 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 le national socialisme en a fait la preuve oui oui le communisme aussi le communisme aussi oui enfin Staline c'était pas non plus un britannion quand même ça rigolait pas non plus il en a fait 4 millions non mais c'est qu'un droit à Staline l'extermination systématique il était tellement à gauche qu'il a fait le coup en fait voilà c'est ça non mais quoi qu'il arrive il considère que Staline est de gauche quand il extermine non quand c'est une action optimisée c'est de droite c'est un poète je te rappelle que ça peut passer en radio Edger from Payer c'est de gauche voilà là tu t'es loupé on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord ah tu mets une réclamation tu mets une réclamation tout de suite un peu moins responsable avant d'aller sur un dernier chouchou un dernier chouchou praline pour vous qu'est-ce que je vais vous dire non si je vais aller d'abord sur votre chouchou et je trouverai un bonus Rust la survie en monde hostile c'est de droite c'est accumulé le monde hostile c'est de droite mais la survie en monde hostile pourquoi le survivalisme c'est une réaction de droite qu'est-ce qu'on fait actuellement ah oui d'accord c'est pas que de la survie c'est aller niquer les autres on en parle des accents dans les jobs ah oui il y a des accents dans les jobs ah oui chaque peuple a sa musique c'est avec les langues étudiées et tout ah bah c'est pour cette époque c'est pour ça alors mais l'accent mais avocé c'est pas c'est woke d'avoir des accents comment ça se passe bah ouais je vais faire faire l'accent la diversité la diversité bah oui c'est inspiré ce sera les accents qui auraient fait la gauche non la diversité des peuples attends à Joffin Payer 2 tu joues Jeanne d'Arc en plus et tout donc je sais Jeanne d'Arc est de gauche non elle est de droite Jeanne d'Arc est de droite tu vois elle a été attends 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 c'est sûr ça que Jeanne d'Arc est de droite elle est largement récupéré méga droite ouais alors rust 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 ah c'est dur c'est accumuler le plus de ressources et éliminer tes ennemis mais t'as pas trop de notion d'économie c'est tout le monde y'a pas d'économie je suis d'accord et nous notre version peut-être elle est sans diners et tout mais tu as aussi une partie où tu peux aider les autres c'est la manipulation c'est pas la manipulation c'est plutôt que non on joue les gens c'est la nature des gens qui fait parce que la plupart du temps on croise quelqu'un il nous tire dessus ou on lui tire dessus ça c'est droite ça c'est Texas ça c'est Texas alors que finalement on n'est pas obligé on n'est pas obligé de se tirer dessus pourquoi pas on se ferait des signes etc mais tu vois parce que de base dans le jeu il a été implanté donc des armes et c'est pas uniquement pour chasser les serres et les ours moi je dirais quand même que russ c'est de gauche mais tu survis dans un monde à un moment il y a un truc de gauche est-ce qu'il y a des zombies ? non il y a pas quand même un impératif de bâtir des choses avec d'autres et de se coordonner parce que le zombie de gauche on l'avait déjà identifié ça oui si c'est chacun pour sa peau dans russ tu t'en sors pas c'est pas possible mais c'est ça il y a une communauté tu peux pas t'en sortir sans communauté donc c'est vrai qu'il y a ce côté là de gauche alors la dernière fois on a eu c'est pas pour eux on l'a eu la dernière fois de droite et de gauche ah on a eu les deux la première fois on avait fait bugger le jeu pour Space Invaders de droite et de gauche ah pas mal on avait fait bugger le jeu donc allez savoir peut-être que rust il vous le tranchera non je dirais de gauche rust c'est de gauche ah et luca il est trop fort luca c'est le king c'est le king premier ministre d'Ilon Musk alors la dernière fois je voulais rire sur un jeu attends c'était quoi on a fait un jeu la dernière fois je me suis dit mais il doit pas comprendre de quoi on parle si je sais c'est parce que on a proposé Stray vous savez le jeu avec le petit chat oui voilà et de droite c'était mignon machin et tout ça et Stray tombait de droite et en fait je me suis dit va savoir ce que l'algorithme c'est presque écolo mais qui a un fusil à pompe c'est du recyclage et de l'écologie musclée c'est presque écolo écolo gonflète nerveux l'estostérone un peu nerveux quand même c'est pas du coup c'est pas Sandrine Rousseau c'est pas sur l'échelle de Sandrine Rousseau c'est comme le body bullier sur l'échelle de Sandrine Rousseau c'est pas très haut c'est sûr enfin on va terminer avec la mascotte française Rayman cette gauche à gauche ouais ouais c'est dans la forêt qui est jolie probablement des trucs dans la forêt ouais ouais c'est les champignons c'est les champignons c'est des champignons pourtant il flamme des pins c'est un peu un boxeur ouais mais là c'est ça qu'il ya des petites étoiles tout ça ça reste mignon c'est trop mignon pour être de droite c'est trop mignon pour être de droite rayman c'est de gauche et bien messieurs lucas sans faute en tout cas chlore l'héliode quid du live on ne sait pas et tiens d'ailleurs écolo machin je rebondis sur l'écolo truc hulk c'est verre et c'est costaud tu vois ça pourrait être c'est à portée tendance est ce qu'il y a tous et c'est radiot costaud ce site gauche c'est radiot non c'est égal c'est les rangs gamma lui c'est vert il ya des rayons c'est une paix de gauche il est venu tout à l'aliment nucléaire le nucléaire le nucléaire redevient peut-être de gauche faut le savoir ça quand même peut-être ça commence à être repris par la gauche on va pas lancer le sujet ce serait rigolo d'ailleurs enfin bon merci messieurs merci à merci à toi merci au chat qui est encore là vous pouvez rester peut-être un petit peu je sais pas si on reste cinq petites minutes le temps de clore ensemble en tout cas on s'arrête là pour l'épisode merci à vous tous qui nous écoutez en streaming sachez-le vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio on les cite à nouveau spotify apple music enfin le podcast deezer amazon musique et toutes les autres sur youtube sur twitch comme vous voulez on est toujours on est toujours là prêt à vous intégrer à notre toute petite communauté vous êtes les bienvenus à très bientôt ciao ciao ciao